Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de In Principio. On avait terminé l'année 2019 en évoquant un texte apocryphe de l'Ancien Testament, le livre d'Enoch. Pour rétablir la balance et pas faire de jaloux, on va se pencher aujourd'hui sur un apocryphe un peu particulier du Nouveau Testament, l'Évangile de Barnabé. Malgré de nombreux articles à son sujet, ce document est encore utilisé de nos jours par les apologètes musulmans afin de dénoncer la vision chrétienne de la personne du Christ, en particulier la réalité de son sacrifice à la croix. Texte polémique donc s'il en est, l'Évangile de Barnabé a même inspiré un documentaire à sensation sur RMC en 2016. Si le documentaire reconnaît qu'il s'agit d'un évangile tardif, ne reflétant pas le christianisme des premiers siècles, il sombre en revanche rapidement dans une promotion à peine dissimulée du syncrétisme religieux. Alors pour une critique de ce documentaire, je vous laisse en description de cette vidéo un lien vers la chaîne de David Vincent qui s'est penché sur le sujet. Alors on va dans une première partie voir les données bibliques dont on dispose au sujet de Barnabé et on va s'intéresser aux témoins textuels de l'Évangile qui lui est attribué. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux documents lui-même et voir certaines de ses caractéristiques littéraires. On va enfin évoquer l'utilisation de ce document à des fins apologétiques par certains milieux musulmans. Alors les données bibliques tout d'abord. Donc on rencontre Barnabé pour la première fois au chapitre 4 du livre des actes où on apprend quelques informations sur son pédigré. Il est dit ceci, je cite, « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient hommage témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force avec eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporte à l'argent et en remit le produit aux apôtres. Acte des apôtres, chapitre 4, versets 33 à 37. Donc ce premier extrait apporte une information qui nous sera utile par la suite, à savoir que Barnabé fréquentait les apôtres, dont il est précisé qu'il rendait témoignage à la résurrection de Jésus. Alors, on ne va pas étaler toutes les mentions de Barnabé dans les actes des apôtres. Soulignons quand même que c'est lui qui amène Paul, alors Saül, auprès des autres apôtres suite à l'expérience de Damas. Je cite, « Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saül avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. » Actes 9, versets 27 et 28. Donc, une fois encore, on voit un Barnabé lié à un événement christologique important. C'est lui qui fait le compte-rendu aux apôtres de l'apparition du Christ à Saül. Donc, Barnabé devient un compagnon de voyage de Paul. Il se dispute après le concile de Jérusalem à propos de personnes à appeler ou pas à la mission. On note en Actes 15, versets 36 à 41, que Barnabas est favorable à Jean, dit Marc, que la tradition chrétienne identifie au rédacteur du deuxième évangile. Un évangile qui, justement, comme les autres, parle sans ambiguïté de la réalité de la crucifixion de Jésus. Voilà donc pour les données qu'on possède sur Barnabé grâce aux actes des apôtres. On voit assez clairement que lui attribuer un évangile qui nie la réalité du sacrifice à la croix éveille à ce stade la suspicion. En effet, les passages relevés indiquent qu'il s'inscrivait clairement dans la vérité révélée à propos de la crucifixion, les divergences avec Paul n'ayant rien à voir avec ce point. L'évangile qui lui est attribué, l'évangile de Barnabé donc, ne dispose pas de témoin de qualité. C'est un texte qui prétend être un récit de la vie de Jésus. Les plus anciens manuscrits datent du XVIe siècle et sont écrits en italien et en espagnol. L'ensemble pèse plus de 200 chapitres, ce qui en fait un écrit relativement long pour ce type de production. Le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament canonique date quant à lui du début du IIe siècle. Il s'agit d'un papyrus. Le papyrus le plus célèbre contenant un texte du Nouveau Testament et peut-être le papyrus 66 qui date du IIe siècle et contient la quasi-intégralité de l'évangile selon Jean. Les plus anciens codex complets remontent quant à eux au IVe siècle. Donc, d'un point de vue archéologique, il est difficile de donner une crédibilité à cet évangile de Barnabé dont la plus ancienne copie arrive 1500 ans après le ministère de Jésus alors qu'il existe des papyrus de copies d'évangiles ayant moins d'un siècle d'écart avec la date supposée de leur rédaction. On aborde maintenant le deuxième point, les caractéristiques littéraires. Alors, pour vous donner une idée, voici un extrait qui est le prologue de cet évangile de Barnabé. Barnabé, apôtre de Jésus de Nazareth appelé Christ, à tous ceux qui habitent sur la terre souhaitent paix et consolation. Très cher, le grand et admirable Dieu nous a visités ces jours passés par son prophète Jésus-Christ en grande miséricorde de doctrine et de miracle. C'est pourquoi beaucoup, trompés par Satan, sous couvert de pitié, prêchent une doctrine fort impie. Ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, alliance de Dieu à jamais, et autorisent toutes sortes d'aliments impurs. Parmi eux, Paul lui-même est dans l'erreur, et je n'en parle pas sans douleur. En conséquence, je vous écris cette vérité que j'ai vue et entendue en fréquentant Jésus, afin que vous soyez sauvés, et que vous ne soyez pas trompés par Satan, et que vous ne périssiez pas dans le jugement de Dieu. Gardez-vous donc de quiconque vous prêche une doctrine nouvelle, opposé à ce que je vous écris, pour que vous soyez sauvés à jamais, que le grand Dieu soit avec vous, et vous garde de Satan et de tout mal. Amen. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, un lecteur du Coran ne serait pas spécialement dépaysé par un tel texte. Dès le prologue, l'auteur entre dans une apologétique vive à l'encontre de la doctrine chrétienne. Les expressions elles-mêmes ne reflètent pas le style des évangiles canoniques. Par exemple, le grand et admirable Dieu, le grand Dieu, résonne plus comme des termes de sourate coranique que comme des écrits du début de l'ère chrétienne. Donc, le texte est très long, et ne peut être résumé dans ce podcast. Je vous propose simplement de voir deux passages révélateurs de l'identité du texte. Tout d'abord, voici un extrait du chapitre 13. Jésus, ayant prononcé ces mots, voici que l'ange Gabriel vint à lui en disant, « Ne crains pas, Jésus, car des milliers et des milliers de ceux qui habitent au-dessus du ciel conservent tes vêtements. Tu ne mourras pas avant que s'accomplisse toute chose et que le monde soit proche de sa fin. » Jésus tomba la face contre terre en disant, « Seigneur, grand Dieu, quelle est grande ta miséricorde à mon égard ? Que te donnerais-je, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné ? » L'ange Gabriel répondit, « Lève-toi, Jésus, et souviens-toi d'Abraham. » Pour accomplir la parole de Dieu, il voulait sacrifier Ismaël, son fils unique. Or, comme son couteau ne pouvait trancher son fils, il offrit sur ma parole un mouton à sacrifier. « Tu feras donc de même, toi aussi, Jésus, serviteur de Dieu. » Jésus répondit, « Volontiers, mais où trouverai-je l'agneau ? Car je n'ai pas d'argent et il ne m'est pas permis de voler. » Alors l'ange Gabriel lui présenta un bélier et Jésus l'offrit en sacrifice, en louant et bénissant Dieu, qui est glorieux à jamais. Donc on note dans ce passage que c'est par l'intermédiaire de l'ange Gabriel que Dieu s'adresse à Jésus, utilisant ainsi le même procédé que pour révéler le Coran à Mahomet. Nous voyons aussi que c'est Ismaël qui est offert en sacrifice et non Isaac. Donc ces marqueurs appuient la thèse d'un texte tardif rédigé par des musulmans. Voici maintenant vers la fin du récit ce que raconte l'évangile de Barnabé au sujet de la capture de Jésus. On est au chapitre 215. « Comme les soldats et Judas approchaient de l'endroit où se trouvait Jésus, celui-ci entendit venir beaucoup de monde. Il eut peur et se retira dans la maison. Les onze dormaient. Mais Dieu, voyant le périple que courait son serviteur, ordonna à Gabriel, Michel, Raphaël et Uriel, ses serviteurs, d'enlever Jésus au monde. Les saintes anges vinrent et enlevèrent Jésus par la fenêtre qui fait face au midi. Ils l'emportèrent et le mirent au troisième ciel avec des anges bénissant Dieu à jamais. Quel retournement de situation, mes amis ! Donc, finalement, Jésus ne sera pas crucifié. Il sera enlevé et amené au ciel par une escorte d'anges. Cette version est similaire au Coran qui parle de faux-semblants au sujet de la crucifixion de Jésus. Voilà, donc, tout ceci étant vu, on va aborder la dernière partie et conclure avec « Que penser de ce texte aujourd'hui ? » Donc, comme pour le livre d'Enoch, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien entendu, l'évangile de Barnabé n'est pas authentique. C'est une pseudéphigraphie assez grossière. Comme le style, la théologie qu'il contient et la localisation des manuscrits l'indiquent, la piste d'un écrit musulman à portée apologétique est une hypothèse assez crédible. Cependant, c'est un document historique précieux. Il nous renseigne sur le fait que bien avant YouTube et les collectifs apologétiques musulmans, les arguments pour porter atteinte aux éléments fondamentaux de la foi chrétienne étaient les mêmes qu'aujourd'hui. À ma connaissance, le consensus académique musulman ne défend pas aujourd'hui la thèse de l'authenticité de l'évangile de Barnabé. Toutefois, de façon disséminée, cet argument est encore repris ici ou là pour tenter d'apporter une preuve que ce document reflète le vrai christianisme des premiers siècles. Donc, la reprise de ces arguments n'est pas que le fait de collectifs sur YouTube. Par exemple, le Centre culturel islamique du Québec, dans un article de 2014, actualisé en 2017, que vous trouverez en description de la vidéo, reprend ça. Ils reprennent le titre de l'article original, un titre très accrocheur. Je cite, « Le Vatican en panique, l'évangile de Barnabé annonçait la venue de Mahomet ». Donc, l'article joue sur le sensationnel, donne des informations erronées, comme le fait qu'il s'agisse d'un texte vieux de 1500 à 2000 ans. Surtout, jamais il ne donne des extraits de l'évangile de Barnabé, c'est au fidèle de croire sur parole l'auteur de l'article. Jamais il ne fait en relever des données dont on dispose sur Barnabé, afin de voir si les choses concordent avec le prétendu évangile de Barnabé. Il se contente de reprendre un titre tapageur, digne du Da Vinci Code, mettant en jeu les secrets du Vatican et la soi-disant volonté de dissimuler la vérité au peuple de Dieu. Sans jamais avancer en appui textuel, ni comparer les sources, l'article ne fait qu'avancer un millefeuille argumentatif stérile. Surtout, l'article confond deux sujets, à savoir l'évangile de Barnabé en lui-même et la découverte d'un document en syriaque daté probablement de l'an 1500 et non vieux de 1500 ans. Donc, considérer cet évangile de Barnabé permet, en fait, de faire du tri dans notre propre méthodologie et montre, avec cet exemple du Centre culturel islamique du Québec, ce dans quoi on doit éviter de tomber quand on prétend rendre compte de la crédibilité d'un texte ou d'une donnée. Ceci nous met en garde contre le biais de confirmation, à savoir prendre pour argent comptant une étude légère, sous prétexte qu'elle confirme ce qu'on pense de tel ou tel sujet. Par exemple, pour défendre un créationnisme terre-jeune, certaines associations, comme le Centre d'études et de prospectives sur la science, mettent en avant des études n'ayant jamais été publiées dans des revues à comité de lecture et dont les conclusions ont été montrées comme erronées à maintes reprises. Alors, attention, je ne dis pas par là qu'il est intenable pour un chrétien de soutenir une chronologie très courte pour l'âge de la Terre. Cependant, mieux vaut dans ce cas s'en remettre à une démarche de foi en suspendant son jugement sur le consensus scientifique plutôt que d'invoquer des travaux qui tiennent plus de la pseudo-science que du travail rigoureux. Notez la nuance, elle est de taille. Je ne fais pas du consensus académique un magistère supérieur en autorité à la Bible. Cependant, je critique la démarche qui consiste à employer de la pseudo-science afin de confirmer une hypothèse préétablie. Alors, étant intéressé par l'histoire et ses traces, je trouve à titre personnel que l'évangile de Barnabé est un document précieux témoin d'une époque. C'est un ouvrage qui permet de se rendre compte des controverses christologiques anciennes, de voir que ces controverses sont toujours d'actualité. En somme, c'est une motivation supplémentaire à toujours mieux connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus afin de témoigner de sa vie, témoigner de sa mort sur la croix et témoigner de sa résurrection. Voilà, merci, ce podcast est terminé. Soyez tous abondamment bénis et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada